Bienvenue dans l'interface cartographique qui va vous permettre de recenser les nids d'hirondelles dans votre village. Voilà une petite application gratuite et conviviale et très simple d'utilisation. Lorsque vous arrivez sur l'interface, vous vous déplacez en maintenant un clic appuyé sur la souris et donc vous voyez les communes de la CCDH. On peut zoomer en utilisant la molette de la souris et donc on se déplace ainsi jusqu'à l'endroit des îles. Pour venir ajouter des observations, c'est très simple. Il suffit de passer en mode édition et pour cela, on active le petit crayon en haut à droite. Une fois que c'est fait, on a trois outils d'édition, des points, des lignes et des polygones. Dans notre exemple, on va utiliser uniquement des points. Donc, vous sélectionnez l'outil et vous vous rapprochez sur l'endroit et vous venez cliquer pour ajouter une observation. Il faut choisir le calque, c'est-à-dire la catégorie à laquelle vous voulez affecter l'objet. Donc, on a le choix entre un nid occupé, un nid vacant, un nid détruit, si ce sont des martinets ou des hirondelles, un autre type d'hirondelles. Donc, vous cochez la case, vous mettez une petite observation, un nom, vous renseignez donc les éléments que vous voulez, vous pouvez mettre la date. Voilà, et vous enregistrez. Ça y est, votre contribution vient d'être ajoutée à la carte. Si jamais vous apercevez que vous vous êtes trompé, il suffit pour cela de venir cliquer sur l'objet. Et en appuyant sur le crayon, vous pouvez soit déplacer l'objet et venir modifier les informations complémentaires. Donc, on enregistre ou alors tout simplement le supprimer s'il s'agit vraiment d'une erreur. Et voilà, vous avez, vous savez maintenant, ajouter des informations sur la cartographie participative. On vous remercie et puis bonne collecte. A bientôt.